Et si, après avoir enregistré une variable dans GitLab, elle n'était plus jamais disponible pour personne ? Est-ce que ça n'améliorerait pas la gestion de nos secrets dans GitLab ? Eh bien, dans cette nouvelle version de GitLab, on a quelque chose qui s'en rapproche et on va le voir ensemble au fur et à mesure de cette vidéo. Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cette nouvelle release note de GitLab 17.4. Comme tous les mois, GitLab nous sort sa nouvelle version et donc, comme tous les mois, je regarde cette nouvelle version et je sélectionne pour toi les fonctionnalités core qui me plaisent le plus. Les fonctionnalités core, c'est les fonctionnalités liées à la licence open source de GitLab, pas les fonctionnalités sous licence. On va tout de suite voir ensemble ce qui se passe. Je te mets l'article de blog, comme d'habitude, il est très poussé, donc on va regarder ça ensemble. On a la release de la 17.4 qui est complétée à plus de 90%. On voit le total des fonctionnalités de GitLab portées à 3582, c'est vertigineux. C'est pour ça que, justement, je fais ces release notes, j'ai des services liés à GitLab pour t'aider à prendre en main toutes ces fonctionnalités. Nous avons dans la version core 17 nouvelles fonctionnalités. Je ne te les ai pas toutes sélectionnées, juste celles qui m'ont intéressé ou interpellé. Allez, on commence tout de suite par les webbooks. Si tu utilises les webbooks, sache que tu peux maintenant relancer des webbooks à travers l'API, ce qui n'était pas le cas avant, puisque pour relancer des webbooks, tu étais obligé d'aller dans l'interface utilisateur. Maintenant, tu peux le faire de manière programmable, avec un chemin d'API pour les projets et pour les groupes. Et justement, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a la gestion de l'idempotence dans les webbooks aujourd'hui. GitLab te permet d'utiliser une clé personnelle que tu peux renvoyer à chaque fois. Puis tu la définis, puis tu la renvoies à chaque nouvelle requête. C'est la idempotency key, qui est une clé d'entête que tu peux renvoyer dans ta requête pour que le webbook soit traité de manière identique. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors moi, je n'utilise pas trop les webbooks, donc si toi, tu l'utilises, fais mon part en commentaire et dis-moi si ça peut t'intéresser. Au niveau de la gestion des membres de groupe et des projets, on a vu que GitLab avait déjà amélioré ça, mais ils continuent leur amélioration, notamment dans l'affichage. Ils ont simplifié l'affichage, et donc, il vaut mieux le montrer. On voit maintenant les personnes qui sont héritées d'un groupe, les personnes qui sont invitées au travers d'un groupe. On le voit ici, invitées depuis le groupe Acme, ou héritées depuis le groupe DEMO. Et on voit les membres directs, et qui les a invités. C'est vraiment un affichage beaucoup plus simple, parce que c'est vrai que parfois, on pouvait se perdre dans la gestion des groupes. Et on voit évidemment les groupes ici, qui sont spécifiés dans la liste des membres. On a un nouvel onglet groupe, déjà depuis la dernière version. Au travers de l'API, on peut maintenant lister les groupes qui sont invités à un groupe ou à un projet. Et on peut l'utiliser dans l'API de groupe ou de projet. Donc, on va pouvoir faire des requêtes dans l'API pour ce genre de choses, ce qui est aussi intéressant. Ça, c'est une des fonctionnalités que je trouvais qui manquait au Web IDE. Donc, aujourd'hui, GitLab propose une marketplace des extensions du Web IDE, puisque le Web IDE n'avait pas d'extension. C'était quand même dommage de ne pas avoir un Web IDE avec des extensions, puisque quand on a l'habitude de travailler avec VS Code ou VS Codium comme moi, on a accès à plein d'extensions qui nous facilitent la vie. Eh bien, on ne pouvait pas les avoir sur le Web IDE. Aujourd'hui, ce n'est que sur GitLab.com, la version SAS. J'espère que GitLab va le développer sur les versions self-managed. Après, je me pose des questions à savoir si GitLab va l'offrir pour tout le monde ou va le mettre sur les licences Premium et Ultimate. Je ne sais pas. À voir si la place de marché des extensions est la même que celle de VS Code ou VS Codium ou si GitLab en a une nouvelle. Ça, je n'ai pas encore regardé la doc en détail, mais je trouve que cette nouvelle est vraiment super intéressante. Quand on fait des liens, des fichiers dans les Merge Request à quelqu'un, c'est pour que cette personne aille lire ce fichier en particulier ou alors parce qu'on veut notifier un fichier dans une autre Merge Request ou un commentaire, que sais-je. Eh bien, jusqu'à présent, quand on arrivait sur la page des fichiers, il fallait aller directement dans le fichier, c'était compliqué. Eh bien, maintenant, GitLab sait où est-ce qu'on va, puisque quand on sélectionne un lien vers un fichier, il va l'afficher directement où on voit avec la petite encre, la petite chaîne, et il va tout de suite nous afficher le fichier en premier. Ce qui est vraiment une amélioration ergonomique plutôt assez agréable. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis adepte de productivité dans GitLab et GitLab me permet d'accélérer la productivité de mes équipes et l'Automerge s'améliore encore, puisque maintenant, on a la possibilité d'activer l'Automerge quand tous les checks sont passés. Quand on a, par exemple, l'approbation, quand on a le pipeline qui est passé, quand on a tous les threads qui ont été résolus, on peut avoir l'Automerge qui passe automatiquement. Avant, il n'était pas aussi automatisé, mais là, justement, la petite vidéo montre comment ça marche, et c'est vraiment super intéressant, puisqu'on voit la personne, en fait, dans la vidéo, activer l'Automerge, et puis créer un thread, le résoudre, attendre la fin du pipeline, et surtout l'approbation de quelqu'un. Et une fois que tout est checké, la Merge Request se fusionne d'elle-même. Alors, si tu utilises GitLab tous les jours, tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour. C'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos. Ces vidéos Retinist Notes, elles sont là pour t'aider, mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider. Le premier moyen, c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance. Donc, c'est très simple. Tu vas sur fregit.fr slash communauté, le lien, il est en description, et tu pourras t'inscrire, rejoindre la communauté, et surtout recevoir l'antisèche Git. Donc, c'est une antisèche que j'ai créée pour te permettre de rechercher les commandes les plus utilisées dans Git, notamment celles que moi j'utilise presque tous les jours. La deuxième solution, c'est si tu veux aller encore plus loin, eh bien, fregit, nous, on veut devenir les experts GitLab français. Donc, du coup, on te propose plusieurs choses. Donc, soit des audits de pipeline CICD, soit du développement, puisque je propose du développement de pipeline, ça fait des années que je fais ça, mais on a aussi de l'hébergement, du SaaS, pour te permettre d'héberger tes dépôts. Quel que soit ton besoin, on peut probablement t'aider. Et donc, pour ça, le plus simple, tu me contactes sur LinkedIn, tu trouveras le lien dans la description, et nous, on pourra t'aider. On prendra un rendez-vous, on discutera de ce dont tu as besoin, et puis on pourra te faire des propositions. Je t'en parlais en intro. C'est une des fonctionnalités qui m'a le plus, plus, vraiment. Il faut savoir que les variables d'intégration continue dans GitLab, elles peuvent être modifiées par les mainteneurs. Il peut y avoir plusieurs mainteneurs, puisqu'on peut avoir accès à plein d'autres choses dans les settings de GitLab, d'un projet GitLab ou d'un groupe GitLab, qui nous permettent d'accéder aux variables, et notamment aux valeurs des variables. Aujourd'hui, GitLab nous propose une nouvelle case à cocher, qui est Masked on Hidden, puisqu'avant, on avait Visible, Masked, et maintenant, on a Masked on Hidden, ce qui fait qu'en fait, si j'ai bien compris, il va falloir que je valide ça, à partir du moment où tu as entré la variable et sa valeur dans GitLab, et que tu coches cette case, plus personne, même pas toi, ne pourra voir cette valeur. Pour les secrets, c'est vraiment super intéressant, surtout que moi, je prône le fait d'avoir une référence des secrets qui ne soit pas GitLab. Tu peux utiliser Bitwarden, tu peux utiliser PassBall, tu peux utiliser ce que tu veux. Et pour des petits projets de faible ampleur, la gestion des variables d'intégration continue de GitLab est largement suffisante, et ça, ça va te permettre de renforcer la sécurité de tes secrets. L'intégration de GitLab avec Kubernetes se poursuit, et on a de nouvelles choses à nouveau. On a maintenant dans GitLab à disposition les événements des ressources Kubernetes. Et là, on le voit dans la capture d'écran, on a donc notre événement qui est disponible directement dans GitLab. L'utilisateur a très certainement sélectionné quelque chose pour voir l'événement. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point GitLab a vraiment opté pour la facilitation de l'utilisation de Kubernetes. Toujours pour Kubernetes, on peut maintenant réconcilier un déploiement avec Flux directement depuis l'interface graphique de GitLab. On va pouvoir relancer et redéclencher les déploiements, réconciliations, etc. Tout ce qu'on veut avec Flux. Enfin, tout ce qu'on veut en fonction de ce que permet GitLab à voir dans la documentation. Mais en tout cas, c'est une nouvelle intégration encore plus poussée de GitLab et de Kubernetes. Dans les dernières releases, on a vu qu'on avait les tokens qui avaient une date d'expiration par défaut qui ne pouvaient pas dépasser un an. Maintenant, GitLab nous propose en tant que gestionnaire de GitLab auto-hébergé ou self-managed de pouvoir désactiver l'expiration des tokens et on pourrait revenir sur des tokens à durée de vie illimitée. C'est un choix que maintenant, GitLab laisse aux gestionnaires des Forges, à nous, gestionnaires de Forges, j'en gère, du coup, de voir si on veut ou pas cette expiration. Ça peut être intéressant pour certains contextes de ne pas avoir d'expiration et d'autres, d'avoir une expiration. Toujours pour nous, les exploitants de GitLab auto-hébergés, on a des évolutions sur les GitLab pages et pas une petite puisque jusqu'à présent, il fallait avoir un domaine générique, un wildcard domaine. Vous savez, les domaines avec Etoile, notamment example.io, donc étoile.example.io. et il fallait configurer le DNS. Certaines organisations ne pouvaient pas se permettre de faire ça puisque, notamment, les administrations, si elles ont un nom de domaine générique pour tout, elles ne vont pas pouvoir utiliser leur nom générique. Donc, GitLab propose maintenant de pouvoir utiliser un domaine GitLab page sans wildcard. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est tout simple. C'est que maintenant, le sous-groupe qui était avant le domaine se retrouve dans le pass. C'est-à-dire que toutes les informations se retrouvent dans le pass. Par exemple, on a page.example.io et après, toutes les informations se trouvent dans le chemin et non plus dans le sous-domaine. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, y compris pour des services en ligne comme le nôtre. Alors, nous, on a notre nom de domaine frogit.page et je ne pense pas qu'on le change, mais pourquoi pas pour certaines utilisations, notamment pour nos GitLab managés, qui est un service qu'on est en train de réfléchir, ça pourrait être une idée. L'idée étant là, je pousse, d'avoir un nom de domaine pour le GitLab, gitlab.example.io ou lab.example.io et un nom de domaine pour les pages, page.example.io ou je ne sais quoi, site.example.io, enfin, bref, tout ce qu'on veut. Et donc, on pourrait avoir un sous-nom de domaine pour chaque service. Toujours dans la partie hébergement et auto-hébergement de GitLab, je voulais faire une petite insert sur l'omnibus. Donc, il faut savoir que le GitLab 17.4 inclut maintenant PostgreSQL 16 par défaut. Ça veut dire que si vous installez GitLab directement dans cette version, vous aurez PostgreSQL 16 qui sera installé en même temps si vous ne gérez pas une base de données à côté, bien sûr. Dernière précision importante pour toutes les personnes qui gèrent des GitLab comme moi, encore une fois, vous devez absolument passer par la 17.3 avant de passer à la 17.4 et vous devez vérifier que les migrations d'arrière-plan soient terminées. Ça me permet de te rappeler que ce super site existe et que tu peux vérifier ton chemin de migration grâce à ce site et non plus aller... Enfin, tu peux continuer à aller dans la documentation GitLab mais ce site te simplifie la vie. Imaginons que tu pars je ne sais quoi, je ne sais pas, peut-être de la version 16.11.9 et que tu veux aller à la 17.4. Ton édition, c'est la Community, ta distribution, c'est Ubuntu ou Debian comme nous et voilà. Et donc, tu veux savoir ce qui se passe. Donc, en résumé, en partant de la 16.11.9, tu vas devoir passer par la 16.11.10 puis la 17.3 donc la dernière 17.3 puis la 17.1.4. Donc, on voit bien qu'après, a priori, on doit passer par la 17.3 pour aller à la 17.4. Ce qui est super important, a priori, la 17.3 embarque des migrations d'arrière-plan qu'il faut passer. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Donc, tu as aussi les lignes de commande si tu ne fais pas de l'infrastructure ASCODE comme nous. Tu as le lien vers la page de documentation qui décrit tout ça et pourquoi tu dois passer par la 17.3. On voit bien que la 17.3 est essentielle et après, tu peux passer sur n'importe quelle 17. Tu as les dépréciations donc tu as absolument beaucoup d'informations sur ce site que je te mets évidemment comme à chaque fois en description. Tu pourras aller voir la page. Voilà toutes les infos que j'avais à te donner sur la nouvelle version de GitLab. Dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité tu as le plus interpellé, celle qui te plaît le plus et puis si j'en ai pas sélectionné une qui te plaît dis-le pareil en commentaire. Tu peux aussi aller sur le forum des compagnons de DevOps pour commenter si tu ne veux pas le faire sur YouTube par exemple. Tu peux le faire sur le forum puisque à chaque nouvelle release je fais un post sur le fil des mises à jour de GitLab et on se retrouve dans une nouvelle release note. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada